C'était ta première participation à une course Coupe du Monde? Oui, une Coupe du Monde, c'est sûr que c'est un autre niveau. Quand t'arrives à une Coupe du Monde, il y a toutes les équipes les plus fortes au monde. Il y a ceux que tu regardes aux Olympiques qui gagnent. C'est ça, c'est le tailor. On savait qu'on n'allait pas être nécessairement compétitifs, parce que ça fait pas longtemps qu'on roule ensemble. On est plus en développement, on n'est pas tout vieux. Il y avait deux gars de 19 ans dans notre équipe. Mais notre objectif, c'était d'essayer de briser la barrière du 4 minutes 5. Puis c'est à la Coupe du Monde qu'on a réussi à faire 4 minutes 4. On est quand même contents de ce résultat-là. Est-ce qu'il y a Chris Hurst et Christophe Himmelton? Oui, c'est quand même... La première fois que j'ai commencé à faire de la poursuite par équipe, c'est vraiment... Vraiment différent. Vraiment différent. Vraiment différent. Parce que t'es pas habitué de rouler vite comme ça pendant longtemps. J'ai commencé quand j'étais junior première année, parce que j'étais allé au mon dieu junior deux ans. Puis c'est ça, la première année, on aurait fait un temps correct. C'était la première fois qu'on faisait de la poursuite par équipe. Mais la deuxième année, on a quand même bien fait. Avec la petite préparation qu'on a eue. C'était comme deux semaines et demie. Puis après ça, on est allé au mon dieu. C'était pas grand-chose. Mais on a quand même fait un bon temps. On a fait 4-9 comme des juniors. C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Parce que de plus en plus que tu roules ensemble, tu sais qu'est-ce que l'autre va faire, puis où il va aller. Ils savent pas pour l'ensemble, mais ils vont pas aller si vite que ça. Ta spécialité? C'est vraiment en endurance. Mettons le Team Sprint, comme il y avait. C'est comme l'affaire d'équipe de sprint. Puis nous, c'est l'épreuve d'équipe, mais d'endurance. 4 km, c'est pas un truc d'endurance, on va dire. Mais oui, c'est de l'endurance sur piste. C'est 4 minutes, là. Ouais, même pas. Comme les gars de l'équipe canadienne, ils font 3,56. 4 km, c'est pas 101 moyennes. Il y a des cas qui sont plus durs à comprendre. Mettons, si vous regardez le Madison à la fin de la Coupe du Monde, c'est deux coéquipiers, puis après ça, il y en a un qui arrive, puis il donne son relais avec la main à l'autre. Ça, c'est vraiment compliqué, parce que là, il y a du monde partout sur la piste, tu essaies de suivre, c'est qui qui est le premier. Il y a des chutes des fois, mais qu'est-ce qui est plus cool, c'est les voir éviter les chutes. T'essaies de pas être... Quand quelqu'un donne son relais, il vient à côté de son coéquipier, puis si la personne vient en dessous, puis il donne son relais, mais lui, il va ralentir en donnant son relais. Fait que si t'es en arrière du gars, tu vas rentrer dedans, tu peux pas freiner, mais des fois, il y en a qui passent en dessous. Fait que là, le gars, il va pas vite, l'autre, il passe en dessous, puis... Puis la scratch race, rappelle-moi encore, c'était quoi? C'est comme un critérium, tu sais, tu fais juste partir, il y a 40 tours, puis il y a un sprint à la fin, puis ça roule vite en mode. Mais des fois, ils finissent des quérins, ça, c'est l'épreuve de sprint en peloton. Ils sont aussi ce gars, ils regardent la moto, puis après ça, avec trois tours à faire, la moto stop, puis ils partent, ils finissent avec 75-50 mètres. Non, il faudrait pas qu'ils freinent, parce que ça se fait. La piste, c'est un sport de seconde, de millième. Les six premières équipes étaient dans un dixième. Et le L-Tip, justement, ça m'en parle, justement, du lard. Ils voulaient avoir des données sur un... une façon que je m'entraînais en musculation, avec des straps que tu te mets aux jambes, puis après ça, tu vas faire de la muscu, donc ça réduit ton affût sanguin, puis après ça. C'était pour voir la progression qu'on pouvait faire. Avec cette méthode-là. Puis le test qu'on faisait, c'était un test de trois minutes, puis tu pars en sprint comme si tu faisais un 15 secondes, puis après ça, tu tiens ça pendant trois minutes. C'est assez... Non, c'est pas le fun. Non, ça doit pas! Non. Tu fermes les yeux un moment donné, puis là, tu trouves les yeux, puis tu vas en... Dans un tube. Tu vas comme dans un tube, là, puis tu finis, puis non, c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est les trucs les plus durs que j'ai fait sur mon balai. T'as-tu des gens que tu voyais que, quand tu commençais à t'entraîner, puis là, ils sont ici à côté de toi, puis... Il y a surtout les gars de sprint, là, que je reconnais le plus, parce que je les suis sur Instagram, je sais pas si c'est eux que je remarque plus, mais en mettant Mathieu Glitzer, il est champion du monde dans une épreuve, puis il était au Japon, justement, il faisait du carin japonais, puis là, je regardais ses stories sur Instagram, puis tout ça, puis là, tu le vois juste à côté de toi, c'est quand même... C'est spécial, hein? Non, c'est spécial. Toi, tu es heureux sur quel braquet? Euh... Quand on était au Paname, on a utilisé 57, puis c'est en altitude. 57-14. 14, ok. Puis ici, on a utilisé 56-14. Mais comme les gars, les gars de l'École canadienne, ils utilisaient 58. Ok. Puis là, ça termine, là. Je vais avoir un petit break. Un petit break, là, tu commences officiellement, toi, ah, wow! Mais pas pour trop longtemps, là, mais...